Salut à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau dans Distant World 2, on va essayer de prendre ensemble une revanche sur le jeu. Je rappelle que la petite vidéo découverte qui s'est du coup scindée en deux épisodes s'est conclue par mon décès extrêmement propre et extrêmement rapide. On va essayer de refaire une partie dans des conditions à peu près similaires et essayer d'avoir un petit peu plus de chance. Cette fois, allez, on commence une nouvelle game. Allons-y franco, je pense qu'on va faire péter les 1500 étoiles, après tout c'est l'univers, c'est une galaxie, c'est grand. Donc on part en 8 par 8, 1500 en densité, ça va être vachement grand mais ça nous permet un petit peu comme ça d'éprouver le jeu. On verra si ça devient une usine à gaz sur la fin, d'ailleurs si on arrive au moment où c'est une usine à gaz sur la fin, c'est qu'au moins j'aurais survécu jusqu'à la fin. Les settings, on va les laisser de base, je n'ai aucune raison de changer ça. Je ne vais surtout pas mettre, j'aime bien, facile, normal, hard, very hard, extrême. Je me suis fait rouler dessus en normal, donc détendons-nous. Les pirates, j'ai envie de dire normal, même s'ils cassent volontairement, très très fort, les pieds. Les créatures spatiales, je n'en ai pas croisé, donc j'imagine que ce n'est pas si grave. Colonies, influence, range de 100%, de 100 machin, bon, settings normal. On va toujours jouer les ticanes, donc mes petits rats commerçants et bricoleurs. On rappelle, c'est leur bonus, pas mal de capacités d'assimilation, pas mal de migration, pas mal de reproduction. Ils ne sont ni agressifs, ni prudents. Voilà, ils sont plutôt basiques, on va dire. Voici les modificateurs de colonisation, ce qui fait qu'on va probablement plutôt se retrouver sur des planètes de type désertique, savane ou rocheuse. Des bonus en minage, des bonus toujours en contrôle, en contrôle des dommages, en réparation, en trade et en construction de vaisseaux. Voilà, voilà, on va garder notre empire qui ne s'appelle pas du tout le royaume de cristal, qui va toujours s'appeler la guilde. Parce que la guilde, c'est nous. Donc on est une guilde, oui, jusque là tout va bien. Oh, je n'avais pas fait gaffe à ça. On a la capacité de contrôler manuellement les mining chips. Donc en fait, ça c'est une spécification de la guilde que je n'avais pas vue. Est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez expert en jeu pour savoir si c'est vraiment un grand bonus. Ma situation de départ, on pourrait tout laisser en random, on pourrait se mettre dans les régions reculées de l'espace. Je ne suis pas bien certain que ce soit une bonne... Vous savez quoi, on va laisser en random. En random, j'ai dit. Les autres empires, on n'y touche pas. Les conditions de victoire, on n'y touche pas. Et on commence notre partie. Voilà. On va générer ça de façon aléatoire. Et on espère vraiment que cette fois, on ne va pas se taper des events qui nous mettent en défaut de paiement au bout de deux épisodes. Voilà. On va évidemment essayer de construire cette fois beaucoup plus rapidement des vaisseaux. Parce que là, on a vraiment souffert du fait de n'avoir absolument aucune défense. C'était vraiment compliqué pour nous. Donc cette fois, on va leur prévoir un petit comité d'accueil à ces emmerdeurs de pirates. Alors, notre faction s'appelle la guilde et c'est une guilde marchande. Ouais, nous sommes les Tikhan. Explore, expand and conquer. Avec joie, cher ami, avec joie. Oula, on est au plein centre de la galaxie, j'ai l'impression. Alors, avant de faire le tour des planètes dont nous avons... Alors, déjà, notre temps vient de nouveau. Ici, je ne vous relis pas le truc que je vous ai déjà lu précédemment. Par contre, on peut quand même regarder quels sont les bonus qui sont importés par les bâtiments spéciaux qu'on connaît sur notre planète mer. 5% de colony development, c'est pas mal. 8% de recherche sur les boucliers et 8% de scènerie. J'imagine que c'est un truc qui va avoir à faire... Enfin, avoir à... Comment dire ? Enfin, être en relation, on va dire, avec le tourisme. Avant toute chose, on regarde notre position dans la galaxie. On est... Plutôt proche du centre, en fait. On est, voilà, en plein milieu... De cette espèce de bras, là. On va voir comment ça va tourner. Maintenant, qu'avons-nous ? Alors, notre étoile. Ok, parfait. On a ici une planète volcanique. Ok. Oh, on a ici une planète de sable. Très bon pour nous, ça. On a une planète océanique, ici. Malheureusement, on n'est pas exactement... Enfin, c'est très vivable, hein. Mais je pense pas que ce soit notre grande spécialité. On a une planète de type mangrove, ici. Putain, la vache ! Donc ça, c'est... Voilà, ça, c'est notre planète de départ. Une... Comment dire ? Une lune métallique. Géante gazeuse, géante gazeuse. Une lune forestière. Décidément. Ça, c'est de nouveau une espèce d'étoile ratée. Une planète de toundra glacée, là-bas, avec manifestement des ruines. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Metallic Moon, ok. Gazeux. Sulfureux. Et une planète de désert rocheux. Eh bien, dites-moi, on est tombé dans un espèce de système absolument dingue. Bah, écoute, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, de toute façon, je pense que... On va prendre ça dès le départ, comme à chaque fois. On a des bonus concernant les boucliers de combat. Donc, on va les mettre, voilà, en ligne. Qu'est-ce qu'on va vouloir d'autre, très rapidement ? Bah, très rapidement, je vais vouloir le truc de commerce, parce qu'on a dit que c'était bien. Et on va commencer par partir comme ça. Quel genre d'armes j'ai ? J'ai des armes kinétiques et des missiles, a priori. Donc, ce sont des bons vieux flingues. Comme ça, il n'y a pas de détails. On a accès au tractor beam, aussi. On verra un petit peu ce qu'on découvre, je pense, comme... Ouais, on verra ce qu'on découvre sur notre planète, comme bien de consommation, on va dire. Allez, c'est parti. Bon, moi, je pense qu'au début, on va pouvoir se mettre en x2 sans problème. Est-ce que vous voulez faire un vaisseau de navigation ? Oui. Est-ce que vous voulez construire un spaceport ? Oui, ça directe, ça coûte bon bec, mais bon, on est obligé. On a trouvé des ronds de sable, qui boostent un petit peu le tourisme qui va avoir lieu ici. Écoutez, très bien. On a découvert de l'acier. Très bien. Sur notre planète mer, on a du silicone, de l'osalia. C'est quoi, déjà, l'osalia ? Purple gemstone. Utiliser, d'accord, donc une gemme qui sert dans les composants d'armes, encore une fois. On a ça aussi, c'est quoi, ça ? Alors, du memnard, danse métal. Ouais, ok. Donc ça, c'est une fibre qui viendrait de créatures vivants, d'insectes vivants dans le coin. Ok, on verra ce qu'on peut en faire. J'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup de monde à coloniser dans le coin. Vous voyez, ça, ça se colonise. Ça, ça se colonise. Ça, ça se colonise. Ouais, allez, alors oui, donc ça, ça se colonise pas. Un monde de sulfure, ça me semble être un endroit peu adapté à la vie. Je suis assez étonné d'avoir réussi à avoir un monde aussi attrayant, en fait. On va même passer en vitesse 4 parce qu'en vrai, il ne se passe rien pour l'instant. Donc voilà, eux, ils sont contents. On est sur du 11 d'impôt. Vous savez quoi, vu que l'argent nous a posé des problèmes récemment. Voilà, vous avez bien accepté... Voilà, vous avez bien accepté une petite augmentation, comme on dit, des impôts. Alors, construction ship avec joie, l'ami. On voit... Et on va commencer à construire une base. Où est-ce que c'est ? 21 de style, 48 de même nard. Ça, ça me semble tout à fait valide. De toute façon, ça va être les astéroïdes qui se trouvent dans notre périphérie, pour commencer. On ne va pas avoir moyen de... D'aller chercher quoi que ce soit d'autre, je pense. Le space port est en construction. Ici, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont également en construction. Comme vous pouvez le remarquer. Bon, je pense encore une fois que là, il y a moyen, quand même, d'exploiter de façon extrêmement importante notre système natal. Je suis quand même très étonnant de ce cash flow vraiment réduit. Mais bon. Ce n'est pas si grave. Est-ce que je peux voir mon modèle de corvette, du coup ? J'apprécierais voir si c'est... Enfin, d'escorte, pardon. Voir si c'est le même modèle que la dernière fois. Ouais, c'est le même modèle que la dernière fois, avec la wave-bombe. C'est un peu étonnant qu'on met ça comme arme, mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Lui, je vais le mettre en manuel parce que je veux, évidemment, qu'il aille surveiller en priorité, d'aller voir un petit peu ce qui se trouve sur la lune. Enfin, je veux dire, entre miner les petits cailloux et miner les gros, j'imagine que c'est toujours plus ou moins rentable de miner le gros d'abord. Parfait. Je peux le remettre en auto-explore après. Voilà. Alors, construire des... Oui, bien sûr. On a construit une première mine. Yeah ! Excellent. On nous propose d'en construire une autre. Mais complètement, l'ami. Complètement. Alors, on a découvert quoi ? Bah, déjà, on peut faire une station de recherche sur cette lune pour avoir plus de bonus en sciences liées à la construction. On a de l'aculon. Donc, c'est un espèce de métal qui résiste aux très hautes températures. Et on a du cuprica, un métal brillant, très résistant et extrêmement léger. Excellent. De nouveau, on a un général qui est apparu. Autant vous dire que mes généraux, ces derniers temps, ils n'ont pas brillé par leurs compétences. Évidemment. Ici, je veux absolument et tout de suite une mining station. Voilà. C'est quoi ? On a 31 000. On vient d'avoir un spaceport ici qui vient de se... De se construire. Je ne vais pas tarder à balancer la construction directe de Corvette. Il ne va pas me faire avoir deux fois. Je pense que je vais quand même attendre la technologie de l'Early Warp. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah ouais, non, 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 on revient. On sait comment ça se passe, ça. Tu essayes d'aller très très loin, tu n'y arrives pas. Et puis après, ce qui se passe, c'est que tu mets 15 ans pour aller... Tiens. Va donc voir ce qui se trouve sur ce magnifique et glorieux caillou. En attendant la technologie Warp. Ça me semble mieux. Ok, un vaisseau de construction supplémentaire. Plus 5% de recherche, ce n'est pas le moment, non. Je suis désolé, ce n'est pas ma priorité, là. Là, ma priorité, ça va être clairement ça. C'est 3 000 balles quand même, le vaisseau Escort. Ça ne déconne absolument pas au niveau du prix. C'est un peu flippant, même. Il n'y avait rien là-dedans, là, vraiment ? Un nouveau scientifique. La technologie Hyperdrive de base. Excellent. Excellent. Alors, on me dit quoi, ici ? 3 vaisseaux d'exploration, ça me semble être la priorité par rapport au vaisseau de défense. C'est donc ce qu'on va faire. Peut-être d'ailleurs attendre d'avoir les boucliers, vu que j'ai lancé ça littéralement en deuxième technologie, pour faire les corvettes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah là là, mais tellement de vaisseaux à construire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de vaisseaux à construire. Parce que vous avez refit, les mecs. Là, on voit qu'il y a des trucs spéciaux, vous voyez ? Typiquement, là, il y a une ruine ou un machin, non ? J'apprécierais que ça ne soit pas la même ruine que la dernière fois, qui me demande d'aller m'installer pour 40 000 balles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tranquillement en vitesse 2. C'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre tous ces glorieux vaisseaux d'exploration en M. Donc, en manuel. Et je ne vais pas aller chercher maintenant les trucs qui pourraient me lancer le même event que la dernière fois, parce que c'est bien. Mais ça m'a coûté la game. Donc, merci. Mais non merci. Donc ça, c'est des scouts 2. Normalement, ils ont un hyperdrive OK. Donc, si tu as l'hyperdrive OK, mon gars. Ton job number one, ça va être d'aller voir ce qu'il se trouve. Ah bah, il y a déjà quelqu'un qui est parti par là. Ah bah, c'est toi. Bah, OK. Parfait. Donc, lui, il va s'occuper de ça. Lui. Tu vas aller où ? Bah, tu vas aller là. Eux, ils rétrofitent. Lui, il a fini le boulot de rétrofit. Il va s'occuper des astéroïdes. Je pense que je préfère le faire à la main, en fait. Au début, ça me semble quand même plus safe. Maintenant que je sais qu'on a potentiellement des events qui peuvent nous mettre dans le mal très très vite. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, là... Le truc de recherche, là, en construction, euh... Ça coûte la peau du fion, euh... Non, 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 non. Pas maintenant. La dernière fois que j'ai voulu faire ce genre de choses, ça m'a porté vraiment, vraiment préjudice, donc non. On va essayer de gérer son budget correctement. Alors... On a trouvé du gaslon, qui est, bah, tout simplement du, euh... Du carburant, hein, pour vaisseau et du klypton. D'ailleurs, on nous dit, est-ce que vous voudriez construire là-bas une mine ? Oui, plus tôt. Donc là, on a exploré cette belle... Euh... Cette belle géante gazeuse. On va passer à la prochaine. Lui. Ok. Et lui, il a fini celui-là. On va passer à celui-là. Parfait. Donc ça, c'est le constructeur. Lui, il vient ici pour construire, je pense, la mine la plus rentable de l'histoire de notre galaxie. Là, on va explorer cette magnifique lune. Ça, je pense que c'est un constructeur. Ouais, voilà. Lui, il va mettre une mine là. Donc ça, c'est parfait aussi, hein. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Tu es là, toi. Bah, toi, tu vas... Pardon. Toi, tu vas continuer d'explorer les glorieux cailloux. Allez. Hop. Toi, tu as terminé d'explorer les glorieux cailloux ici. Tu vas explorer celui-là. Eh, ça va vite, ça. Alors, je vais l'envoyer ailleurs, lui. On va l'envoyer où ? Qu'est-ce qu'on voudrait aller voir ? Bah, moi, je pense qu'on peut commencer par aller voir peut-être les géantes gazeuses. Dans un premier temps. A priori, ça rapporte quand même pas mal, hein, les géantes gazeuses. Toi, tu es qui, toi ? Tu es lequel, pour être précis. Donc lui, il est en train de surveiller celle-là, qui est tout à fait, comme vous pouvez le remarquer, colonisable. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Je pense qu'on en a fini avec les cailloux. Ouais, je crois qu'on en a fini avec les cailloux. Où est-ce qu'on va aller ? Ici. Toi, tu vas aller... Là-bas. Et toi, qui en a terminé avec cette magnifique lune. Waouh ! Ah oui, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment magnifique, cette lune. Tu vas aller voir cette géante gazeuse-ci. Oui, c'est pourquoi ? Alors, il faut quand même que je regarde si c'est pour construire sur la géante gazeuse ou pas. Non, c'est pour construire sur ça. Je ne suis pas certain. Parce qu'en fait, en construisant sur ça, je ne sais pas si ça ne me fait pas sauter mes possibilités de... Comment dire ? Mes possibilités de... Colonisation, après, en fait. Pour l'instant, je vais le décliner, ça. Je vais voir ça plus tard. C'est un petit peu lent de trouver ces... Vous faites quoi, vous ? Vous n'avez pas de drive, les mecs ? Non, vous n'avez pas de drive. Bah, elle est refit. Qu'est-ce que vous foutez ? Vous n'allez pas y aller là-bas sans drive ? Demi-tour, abruti. Les types, ils sont partis pour aller là-bas sans drive ? Ouais, bah, je suis bien de garder un oeil sur ce que font mes mecs, parce qu'ils n'ont quand même pas l'air bien fufutes. Ce qui est un problème. Un gros problème, même, pour être précis. Enfin, bref. Un petit coup de vitesse 4. J'apprécierais lancer, donc oui, la construction des premières corvettes dès maintenant, là. Ah, les pirates. Ah non ! Déjà ? C'est quoi votre putain de problème ? Oui, oui, on accepte, on n'a rien d'autre pour l'instant, donc on va l'accepter. 13 000 balles pour 5 escorts. Tu sais quoi ? Vas-y. Fais-les maintenant, mec. Fais-les absolument maintenant, c'est pas grave. On verra après le détail, quoi. Donc on a trouvé quoi ? C'est où, ça ? On a trouvé de la drogue ? On n'a pas trouvé de la drogue, on a trouvé du vin, pour être précis. Du vin d'algues. Excellent. On a un spy, on est d'accord. Et ça, c'est pour installer, du coup, une mine autour de cette planète. Planète océanique, hein. Est-ce que je veux vraiment aller... Je ne pense pas que je puisse aller m'y installer de toute façon, donc on va bien le faire cette fois, effectivement. Alors, on va construire... Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de polymères, ici, mais pfff. Ouais, vous savez quoi ? Tant pis, on va le faire quand même. De toute façon, là, je n'ai pas les moyens de... Je n'ai pas les moyens de mes ambitions, comme on dit. Là-bas, oui, bah là-bas, il n'y a pas de problème. Vas-y, construis, mec. Là, on va construire des vaisseaux. Lui, il rétrofite, ouais, et après, il va repasser en full automatique. Lui, il rétrofite, et après, il va repasser en full automatique aussi. Ok. On va profiter qu'on a un stock de pognon non négligeable pour... Pour s'arrêter une vraie armée. Je crois que lui, il peut construire aussi, en vérité. Salut, chers pirates de l'enfer. Je vais payer pour l'instant, mais je ne vais pas payer longtemps, t'inquiète. Je pense que cet épisode sera dédié à calmer les pirates. Vous savez quoi ? On va se faire un paquet de 10 corvettes, déjà. Et après, on va casser directement les accords qu'on a avec les pirates. On va leur dire d'aller se faire voir. Très, très fort et très, très vite. Ah, c'est eux, là. Je suis sûr que c'est eux, ça. Cachés dans le... Enfin, bref. Donc ici, pas de mission, bah, vas-y. Je t'en prie. Mission, mission. Est-ce qu'on n'a pas été voir ? Est-ce qu'on a été voir, ça, là ? On a été voir... On a été voir ça. On n'a pas été voir ça. On n'a pas été voir ça. On n'a pas été voir ça. Ok. Oui. Oui, oui, on construit des vaisseaux. On construit des vaisseaux, ne vous inquiétez pas, on est au courant. Pas de problème, les gars. Alors, les vaisseaux viennent se mettre ici. Pour l'instant, ils ont clairement une force de merde. C'est assez affligeant, c'est pour ça que j'en fais plein. Et ils vont se diviser en plusieurs forces, normalement. Même si, pour le coup, je préférais qu'on n'en ait qu'une de force, si possible. Donc, je pense que tous ces mecs-là, ils vont joindre la seule flotte qu'on a. Voilà, tout ça, ce sera la première flotte de défense de notre empire. Qui sera constituée pour l'instant de 10 frégates. Ouais, on a le fil des générators, c'est excellent. Qui va être installé automatiquement sur mes vaisseaux. Mais c'est vrai que les vaisseaux, de base, quand ils n'ont pas de bouclier du tout, c'est un peu triste. Des trucs inconnus sur cette planète océanique, oui, je ne suis pas étonné. Donc là, ça construit de l'escorte. Et là, ça ne construit plus rien, tu sais quoi. Tu vas construire 2600 balles. Tu vas en faire 3 de plus. On va militariser comme des cochons. Oui, des rats qui militarisent comme des cochons. Ça peut se faire. Alors, ancien complexe de minage, là-bas. On a déjà eu cet event, je ne sais pas si c'est le même. Un trésor englouti. Ouais, c'est exactement le même. La dernière fois, j'ai fait l'investissement de réparer l'équipement de minage la dernière fois. Est-ce que ça m'a apporté grand-chose ? Ben, je n'ai pas eu exactement l'impression, en fait. Parce qu'il y a déjà pas mal de trucs ici. Je peux investir 10 000 pour faire des recherches de vaisseaux, cette fois. C'est ce que je vais faire. Donc, on a trouvé des technologies qui nous permettent de mieux comprendre le warp stable. Donc, en fait, de quoi quitter notre système solaire. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'aurait intéressé, par exemple, c'est de garder ma thune. Mais bon, les événements ont fait que... Pour l'instant, il semblait que ça n'était pas possible. Ce qui m'ennuie un peu, je ne vous le cache pas. Mais c'est comme ça. Vous êtes qui, vous ? Ah ben, non, vous, vous allez vous faire voir, les mecs. Maintenant, j'ai des vaisseaux. Donc, je vous emmerde. Bien comme il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des trucs under attack. Donc, on va se détendre un peu. On nous dit, envoyez votre flotte. Oui, ça me semble effectivement plutôt une bonne idée. Donc, eux, je l'aurais... J'ai décliné, en fait. Ouais, il est solide, ce con. Ouais, il... Il est solide. Décide de faire demi-tour. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il souhaitait. Et on a notre flotte de défense qui approche, ici. Et il a... Il est parti. Il a fui, en fait. Ok. Ok, donc l'adversaire a fui. Pourquoi pas ? Il a divisé mes forces en deux flottes différentes. Ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé, les gars. Non. C'est bon. Même pas du tout, du tout ce que j'avais demandé, pour le coup. Mais ce n'est pas grave. Ça n'est pas très, très grave. Qu'est-ce qu'il y a under construction ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a under construction. J'imagine qu'ils sont en train d'installer des boucliers sur mes différents éléments, en fait. Mes différentes flottes, j'apprécierais qu'effectivement, vous alliez refit. C'est-à-dire que j'apprécierais que vous alliez des boucliers, quoi. Ça ne me semble pas déconnant comme option. Ça ne vous dérange pas. Et maintenant qu'on a 11 escortes, on va pouvoir commencer à dire aux gens d'aller plus ou moins se faire foutre. Si vous me passez l'expression. Donc, ton trade là, voilà, tu peux te le mettre où je pense, mon gars. Ça ne m'intéresse plus. Voilà, je ne suis pas intéressé par ce que vous avez à offrir. Ça, c'est trop cher, je n'ai pas envie. Ça, c'est sur cette planète-là. Ouais, alors là, pour le coup, non, parce que là, je veux m'installer là-dessus. Ça a l'air vachement bien, ça. Ok. Pourquoi on a trois flottes ? Je n'ai pas demandé une flotte manuelle, les mecs. J'ai demandé à ce qu'on refit. Ouais. Ok, donc vous avez des boucliers maintenant ? Ils ont des boucliers. Très bonne nouvelle. Des boucliers de merde, certes. Mais des boucliers quand même. Ton boulot, ça va être d'attaquer tout ce qui bouge. Vous. Pas de bouclier sur ces éléments-là. Ici, il y a du bouclier. Ici aussi. Ok, donc les autres, ils sont en train de bosser pour se mettre à jour. Ça me va bien. Sur la capitale. La dernière fois, en fait, je me suis fait avoir parce que je n'avais pas de troupes de défense. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de recruter une troupe de défense ? Là maintenant, c'est des troupes de défense, c'est 200 balles. Je vais en prendre une. Parce que je ne peux pas me permettre d'en faire plus. Après tout, l'idée ici est plutôt d'empêcher les gens de venir débarquer sur notre tronche plutôt que de pouvoir soutenir un siège. On n'a pas envie de soutenir un siège. Ok, donc là, il y a eu des boucliers qui ont été installés, comme on peut le remarquer également, sur les stations. Donc ça, c'est plutôt un bon boulot qui a été fait, là. Donc c'est sur la flite numéro 2, on a 5 escorts. On en a 4 sur celle-là, mais il y en a un qui est blessé. On a 4 sur celle-là. Truc de construction ? Non, je n'ai pas envie, j'ai dit les gars. Et ça, je n'ai pas envie non plus, parce que ça, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air intéressant ailleurs. Alors, ouf, a priori, ouais, a priori, on a ici un débarquement de pirates pour attaquer cette station-là, qui, elle, n'a pas refit, comme vous pouvez le remarquer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas... Donc toi, tu attaques ça. Toi, tu attaques ça. Et vous, tu attaques ça aussi. Donc là, l'idée, c'est que j'envoie l'intégralité des flottes attaquer le même type. On va essayer de faire un petit peu de manuel, parce que ce que j'apprécierais, évidemment, c'est d'arriver à... Ah, ils ont raidé et ils se cassent ? Ah, les fumiers. On n'a pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps, malheureusement, d'intercepter. Donc, ils ont piqué des biens ici. Mets des boucliers, s'il te plaît. C'est un scandale que tu n'aies pas de bouclier, toi. Bon, est-ce qu'ici, on a... Oui, normalement, on a tout ce qu'il faut. Je vais refaire deux corvettes, histoire d'avoir... Peut-être... 5-5-5, ce serait bien. Ouais, toi, tu vas sur la first defense fleet. Et ici, on va de nouveau faire une escorte qui va aller sur la third fleet, elle. Voilà, et comme ça, on aura trois flottes de 5. Je ne sais pas si ça suffit. J'espère que ça suffit. On verra bien. Après, j'ai des armes de merde. J'ai des... Oui, je ne sais pas. Il n'y a rien qui va sur mes vaisseaux. Soyons précis. Voilà. Ouais, donc, c'est ça qu'on utilise, nous. Regardez, ici, on a une... Oh ! On a une arme spéciale. C'est une technologie spéciale à notre espèce. Bah, peut-être que ça peut être intéressant d'aller chercher ça, en vrai. Une bombayon. A priori, ils sont très fans des bombes, nos petits... Nos petits rats, là. Vous savez quoi ? On va raquer. Mais on va avoir des bombayons. Ça me semble très bien. Oula ! Oui, c'est où ça ? Ça a l'air vachement bien, ça. C'est quelle planète ? C'est celle-là. Et ça, c'est... La toundra. Oui. Oui. Je veux bien. Ça me semble une très bonne idée, ça. Bon, pour l'instant, je... Consens à payer un des trois pirates. Tout simplement parce que je vais m'assurer d'avoir la force nécessaire pour ne pas perdre avant de... Avant de me faire éclater. Non, ça, je ne vais toujours pas le faire. Je ne vais toujours pas l'argent. Et ça non plus, je ne vais toujours pas le faire. Merci, mon très cher advisor. Je vais essayer de regarder si on a bien sur toutes... Voilà, sur toutes nos stations. Ah, j'ai l'impression qu'on a installé des boucliers sur toutes les stations. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, ben, toi, tu n'as pas de mission pour l'instant. Ouais. Tu n'as pas de mission pour l'instant parce que je n'ai pas voulu aller sur cette planète-là pour éviter peut-être que... Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Bah. Non, c'est celle-là que j'ai... Ah, ben, quelqu'un l'a fait pour moi. Ok, tranquille. Alors, il y a des cavernes sous la surface. Ok. Donc, on a trouvé des trucs de storage. Ouais, bah, c'est le même event, en fait. On trouve toujours les mêmes events suivant les races qu'on utilise. Donc là, j'ai le même event avec la colonie qui va se trouver ici. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien à part qu'on nous dit que c'est cool. Ok, effectivement, c'est cool. Bon, bah... Je ne voulais pas m'en occuper maintenant, alors, mais bon, tant pis. Je vais devoir... Hop. Donc, la dernière fois, j'ai terraformé. Là, je vais directement réveiller les sleepers parce que, ben... Sinon, ça me coûte trop cher, tout ça. La mauvaise nouvelle... La mauvaise nouvelle, c'est que la planète n'est pas ouf et que leur simple présence ruine mon budget. Encore une fois. Donc, tout ça, c'est assez rigolo, mais... J'aimerais qu'on me dise, en fait, comment je suis censé gérer ce truc, en fait. À moins que je fasse... une évacuation de la planète en disant... Vous dégagez tous, les mecs. Ça pourrait ne pas être déconnant, en vrai. Enfin, bref. Bah, du coup, là, on est obligé d'aller rompre les accords avec les derniers pirates. Je peux pas me permettre. Merci, au revoir, quoi. Non, j'ai dit merci, au revoir. Voilà. Donc, cela dit, même quand on n'a pas d'accord avec les pirates, on termine à moins 3 000 balles. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 48 000, donc on a le temps de voir venir et qu'on a une flotte, cette fois. Je me suis pas ruiné avec un moins 10 000. Ici, ils vont faire la gueule un petit moment, cela dit. Tout simplement parce que la planète, elle est pas ouf et qu'elle est endommagée, comme vous pouvez le remarquer. 16 % de dommage. Peut-être qu'à un moment, on arrivera à corriger ça. Pour le moment, c'est pas l'idée, c'est pas l'envie, c'est pas ce qu'on va faire. On va se contenter d'essayer de gérer ce déficit qui est là et qui est quand même moins gros que la dernière fois. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a 15 vaisseaux pour essayer de faire face aux pirates. Je suis pas certain que ça suffise du tout. Si ça suffit, tant mieux. Si ça suffit pas, on a perdu. C'est pas grave. En attendant, ça fait déjà 40 minutes, donc je pense qu'on est bien pour un premier épisode. On va arrêter là. Je pense que le départ est meilleur. Le système en lui-même, déjà lui, il est absolument meilleur. Ça, c'est une certitude. J'espère que je vais arriver à m'en sortir et à vous offrir un petit peu plus qu'un épisode et demi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada